François Elion, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Dantros, un cabinet spécialisé dans le coaching de dirigeants, la formation managériale et commerciale. Vous êtes également conférencier, auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Managé en toutes lettres » aux éditions d'organisation. Un de vos thèmes de prédilection, c'est le charisme des dirigeants. Pour commencer, une première question. Quelles sont les composantes du charisme ? C'est vrai que si on en reste à la vision française, c'est l'expression orale. Si on prend les thématiques qui ont été analysées, en particulier par les sociologues américains des années 80, on est dans quatre domaines. La vision, en général, vision bienveillante, optimiste, ambitieuse. La capacité à mettre en avant ses dons. Des dons, quelquefois réels, quelquefois qui ne le sont pas. Belle mise en scène des dons et travailler. Troisièmement, c'est vrai, l'expression orale est de façon générale et non verbale. Et puis, on oublie souvent les exploits. Et sans exploits, le charisme est très éphémère. Et les exploits, ça implique une prise de risque importante. D'un point de vue sociologique, c'est deviné ou c'est de l'aïcité le charisme ? Ça, c'est la grande question. Alors, c'est vrai qu'il y a des prédispositions. Il ne faut pas se leurrer. Mais c'est vrai aussi que la plupart des charismatiques se sont construits. Marc Onfray parlerait de sculptures de soi. C'est des gens qui ne croient pas du tout au naturel. Les plus grands orateurs de la Grèce antique, de l'Antiquité, je pense à des Mostaigne, il était bègue. S'il avait écouté sa nature, il aurait fait un autre métier. Comme Loujouvé d'ailleurs, qui ne tenait pas la fin de ses phrases. Mais qui a travaillé. Est-ce qu'on peut réussir sans le charisme quand on est dirigeant ? Il y a des tas de façons de réussir. L'idée, c'est d'être cohérent. Et puis de trouver la bonne situation. On fait appel aux charismatiques en général quand il y a deux contraintes. Un, les systèmes classiques, habituels, les élites en place, n'ont pas réussi à trouver une solution dans la culture habituelle. Et deux, la crise dure. Elle semble impossible à gérer. Elle arrive à un paroxysme. À ce moment-là, comment trouver quelqu'un, une espèce de prince charmant, un sauveur, qui dans un laps de temps, bref, en respectant d'ailleurs de vieux fondamentaux, pas forcément un passé récent, mais une vieille culture à l'origine du pays, de l'entreprise. Il revient à des fondamentaux. Comment il arrive à extraire d'une situation jugée a priori impossible ? Pour conclure, quelques brefs conseils pour les entrepreneurs qui veulent développer leur charisme. Est-ce qu'il faut passer par un coach ? Est-ce qu'on peut s'auto-coacher ? Comment on apprend son charisme ? Comment on le prend en main ? Je vous dirais qu'une des composantes d'ailleurs des personnalités d'exception, c'est la rage d'apprendre. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas de grand personnage en grand modèle. Donc se donner aussi un grand modèle. Et troisièmement, se rappeler ce que disait Nietzsche, l'intelligence de l'homme, c'est avant tout sa méthode. Donc avoir aussi des méthodes d'extraction de ses potentiels. François et Lyon, je vous remercie. Merci à vous.